C'est rien, en fait. Cette année 1963, Gabriel n'a sans doute pas lu. Et même s'il l'avait lu, il aurait-il porté une attention extrême, lui qui ne théorise pas, qui ne s'aventure gère à se demander pourquoi et comment il a construit sa vie, son chemin, ses choix. Il n'a sans doute pas lu, et en tout cas, il n'a pas fait attention à la phrase de Jean-Luc Godard dans un entretien au Cahier du cinéma, juste avant le tournage du Mépris. Une phrase comme une sorte d'annonce d'un film à venir, qui dit « Dans le cinéma, comme dans la vie, il n'y a rien de secret, rien à élucider, il n'y a qu'à vivre et à filmer. » Godard ne le connaissait pas alors, ce Gabriel, si tant est qu'on puisse dire qu'il l'a connu après cette demi-journée de tournage, et ses maigres mots échangés. Il ne se connaissait pas, et pourtant, il parlait de lui. Bonjour Raphaël Mels. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir à l'occasion du festival de livres sur la place de Nancy, afin qu'on évoque ensemble votre dernier roman publié aux éditions du Tripod dans cette rentrée littéraire, 24 fois la vérité. 24 fois la vérité étant autre chose, un double récit parallèle qui mène une réflexion sur la vérité de l'image, à la fois romanesque et cinématographique, et les spectres qui la hantent. C'est aussi une histoire de famille, et aussi, surtout, une traversée du XXe siècle vue par le prisme de l'œil d'une caméra. Alors, avant que nous évoquions ensemble ce livre, j'aimerais savoir, Raphaël Mels, ce qu'est votre rapport à la fiction. J'entends voir là. 24 fois la vérité, là, sans trouble à son lecteur, ou en tout cas un doute, ce qui fut mon cas, en tout cas. J'ai lu quelques chroniques sur Internet qui laissent sous-entendre que je ne suis pas le seul. De lecteurs habitués aux autofictions littéraires, en particulier en littérature française, de savoir, justement, ce rapport à la fiction, puisque c'en est une, et ce jeu que vous jouez avec votre lecteur. Alors, en effet, c'est une fiction, une totale fiction, c'est-à-dire qu'en effet, je n'ai pas de grand-père qui était opérateur de cinéma. J'ai l'âge du narrateur, mais je n'ai vraiment rien à voir avec lui, puisqu'il est journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Et heureusement, je n'ai jamais pratiqué ce métier. Donc, tout est entièrement imaginaire, mais évidemment, tout est construit pour donner au lecteur le sentiment du réel. Évidemment, quand je dis tout est imaginaire, tout est aussi nourri de ma propre vie, de ma propre expérience, et de ce que j'aime rajouter, on va dire, entre un canevas, parce que ce que vous venez de décrire très bien, ça pourrait donner des types de livres très différents. Moi, j'ai utilisé ce qui est presque un topo sur la littérature, l'histoire du XXe siècle, vue par un personnage qui le traverse, sans évidemment chercher à incarner ce personnage, lui donner une autre matérialité que la question du regard. En fait, c'est le personnage de Gabriel, donc cet opérateur de cinéma. On le comprend, je pense, au fur et à mesure du livre, c'est un regard, en fait, plus qu'un personnage vraiment vivant, c'est-à-dire qu'il est là pour regarder. Et toute la question qui se pose, et qui est posée au lecteur, c'est qu'est-ce que c'est que de regarder, quelle différence il y a entre voir et regarder, et entre vivre et regarder. Donc, j'ai utilisé, on va dire, ce personnage de grand-père, non pas parce que ça m'intéresse, les liens entre grand-père et petit-fils, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel, mais parce que ça permettait de confronter deux époques, en fait, le XXe siècle et le XXIe siècle. Ces deux personnages, en fait, sont deux facettes d'une même interrogation qui est centrée autour des images. Et d'ailleurs, pour aller presque plus loin par rapport à ce que vous disiez, puisque vous avez très bien résumé, mais en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que moi, je suis extrêmement travaillé, en général, dans mes livres, par la question de qu'est-ce que c'est que la littérature. Et la plupart de mes romans sont toujours sur cette thématique de qu'est-ce que c'est que la littérature. Et là, finalement, c'est une autre façon d'interroger la littérature, mais en disant qu'est-ce que c'est finalement que l'image, qu'est-ce que c'est que le cinéma. Et en réalité, derrière, il y a aussi une autre question, mais aussi parce que donc le jeune personnage, le personnage d'Adrien est donc un écrivain aussi. Et la question qui est posée, c'est y a-t-il... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est derrière la question du cinéma, il y a en fait la question de la littérature, mais c'est au lecteur de se rajouter cette petite couche en plus d'interprétation. On va avoir même au-delà une question de qu'est-ce que la création, en fait. Qu'est-ce que créer quelque chose ? Comment on part d'un matériau brut comme l'histoire, l'histoire du XXe siècle, où quasiment tout a été écrit, qu'il y a un sujet qui a été, oui, vu, revu et tout ça. Ce que j'ai trouvé extrêmement touchant à la lecture de ce livre-là, c'est qu'on a l'impression qu'on nous la raconte presque comme pour la première fois. En tout cas, que le prisme de cet œil qui regarde à travers une caméra, à travers l'objectif d'une caméra, avec un personnage sur qui presque tout coule, on sent qu'il n'est pas vraiment maître de sa vie. Il se retrouve dans des situations, il est là au bon moment. Ça fonctionne parce qu'on connaît tous l'histoire du XXe siècle. Effectivement, il y a vraiment des passages très iconiques. Mais à aucun moment, ça semble artificiel. Comment on arrive justement à créer cette chose-là ? Oui, en fait, c'est très bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cherché un personnage qui soit à la fois très présent, parce qu'il fallait quand même qu'il soit incarné pour le lecteur. Et en même temps, comme vous le dites bien, c'est un regard. Et pour le dire clairement, moi, dans ma pratique d'écriture, je suis parti des images, je suis parti d'images, y compris éventuellement d'images que j'invente. C'est-à-dire que je me projette mentalement une bobine d'actualité, on va dire. Ou alors, ce sont des images réelles, en effet. Mais c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'une fois que le livre était terminé, avec la Maison-Étion, on a essayé de faire une petite vidéo de présentation du livre. Et donc, j'ai dit, on pourrait utiliser les images tournées par Gabriel, puisque certaines images sont des vraies images. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les revoirs, alors que j'avais été vraiment habité par ces images quand j'écrivais le livre, les revoirs après, elles étaient comme toutes nues. En fait, elles n'étaient plus porteuses de ce que moi, j'avais vu et ce que j'ai essayé de mettre dans le livre. C'est-à-dire, quelque chose qui va au-delà de la simple image banale, puisqu'en réalité, ce que filme Gabriel, c'est des actualités. Donc, c'est un peu comme les chaînes d'info en continu d'aujourd'hui. C'est des gens qui sont en permanence avec une caméra et qui filment tous les événements, puisqu'à l'époque, en effet, les événements, on les montre dans les salles de cinéma, puisqu'il n'y a évidemment pas de la télévision, il n'y a pas Internet et tout ça. Et donc, ce sont des images qui n'ont pas tellement de puissance émotionnelle. mais moi, j'ai essayé justement de leur donner une charge en disant, mais en fait, ce sont donc 24, puisqu'en fait, il y a 24 chapitres, on pourra en reparler, mais donc, ce sont 24 bobines, en fait, tournées par ce gars maniel. Et en fait, c'est de façon très arbitraire, 24 parmi des milliers qu'il a tournées. Et oui, comme vous le dites très bien, je pense qu'en fait, le fait de raconter ce XXe siècle par le biais de ces bobines, en fait, de ces tranches, en fait, eh bien, ça permet de se replonger comme si on était vraiment le spectateur voyant en temps réel et non pas nous, ces lecteurs du XXe siècle, qui connaissons tout sur le XXe siècle. J'essaye de me dire, mais en fait, on est dans ce temps présent et je pense par exemple à cet épisode qui est évidemment très connu historiquement de Munich où donc Gabriel se retrouve au Bourget, il va filmer l'arrivée de Daladier dans son avion. Bon, voilà, ce sont des images, enfin, ce n'est pas tant l'image qui est connue que l'histoire du retour après les accords de Munich. Et là, tout d'un coup, d'être vraiment avec Gabriel qui lui-même est dans cette foule et lui-même est simplement en train d'enregistrer ce moment sans savoir que dans l'histoire, ça restera si important. Voilà, je pense que c'est ça qui fait que du coup, on ne martèle pas, je ne dis pas au lecteur, regardez, c'est un truc important. Bien sûr qu'on sait que c'est important, mais il n'empêche que, comme je le dis d'ailleurs dans le livre, le lendemain, Gabriel, il va aller filmer un record de vitesse d'un avion qu'on a tous oublié aujourd'hui puisqu'en fait, son quotidien, c'est de filmer tout ce qui se passe. Donc un jour, c'est un truc important et un jour, c'est un truc pas important. Et d'ailleurs, je le fais aussi, filmer des choses pas importantes pour montrer que son quotidien n'est fait que de ces enregistrements d'images. Et c'est vrai que ce que je trouve moins intéressant, ce que j'ai essayé de faire, c'est que pour le lecteur, il est plongé, donc il voit ces images en fait. Il les voit et en même temps, je trouve que c'est la force de la littérature par rapport justement au film. C'est-à-dire que par mon texte, on peut finalement lui donner plus d'épaisseur, comme je le disais, que ces images qui finalement sont assez banales et ressemblent étrangement aux images qu'on voit aux actualités maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'âme en fait, c'est juste factuel. Comment vous avez fait la sélection de ces 24 bobines ? Est-ce qu'il y avait une trame générale ? En fait, en disant, bon, il faudrait parler de telle année, de tel événement. Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est parce que vous avez regardé énormément d'images d'archives en me disant, tiens, ça, ça serait peut-être intéressant ? Alors, c'est un peu tout ça. Il faut, si je rentre vraiment dans la fabrique de l'écriture, au tout début, je m'étais dit, en fait, plus que des moments, ça sera des techniques. Je m'étais dit, en fait, je vais utiliser 24 moments où techniquement, il essaie quelque chose de différent, ce caméraman. Et puis, en réalité, c'était un peu fastidieux. Ça faisait vraiment catalogue du film. Donc, j'ai renoncé à ça. Mais il en reste quelques traces. Par exemple, il voit la première projection en couleur en 1919. Parce que ça, c'était dans ma liste de débuts où je voulais justement dire, alors, il y avait un truc sur le relief, par exemple. Donc, ça, j'ai éliminé. Donc, il y avait une partie juste sur la question des techniques. Et puis après, il y a en effet, c'est pour ça que je disais un peu tout ce que vous dites, il y avait des choses que je voulais raconter. Donc, voilà, je me suis dit, bon, ça, je veux le raconter et tout. Et puis, il y a d'autres, je suis tombé sur les images parce qu'en effet, je me suis visionné énormément d'archives de cette époque. Et puis, tout d'un coup, je disais, là, il se passe quelque chose. Et puis, c'était une histoire d'équilibre. Alors là, justement, je devais, moi, prendre garde que d'épisode en épisode, on ne soit pas dans quelque chose d'un peu répétitif, qu'il y ait à la fois une variété dans les sujets et que je montre bien que ce personnage, justement, est confronté à des choses très différentes. C'est-à-dire, soit du très politique, soit du plus banal, etc. Donc, ça a été assez joyeux pour moi de faire ces choix. Parfois, c'était presque un peu scolaire parce que je me disais, ah non, mais ça, je ne peux pas parce qu'il y a tel ou tel critère. Et puis, il y a en plus, en sous-texte, mais ça, c'est vraiment les secrets dans les secrets. Après, j'ai construit aussi beaucoup de choses qui se répondent entre les deux parties puisque ce sont des chapitres enchevêtrés. Et donc, j'avais un peu à la manière du cahier des charges de Pérec pour la vie mode d'emploi, mais en version plus simple. Mais quand même, il y a beaucoup d'éléments qui doivent se répondre. Donc, je devais aussi trouver des choses. La question des lieux, ils doivent passer par les mêmes lieux, le grand-père et le petit-fils à presque 100 ans d'espace. Bon, voilà. Donc, j'avais plein de contraintes et j'ai éliminé beaucoup de choses. Parfois, à la fin de vue, je me suis dit, ah, mais ça, j'aurais peut-être quand même dû le garder. J'avais notamment un truc en relief, pas en relief, en stroboscopie, un truc complètement fou dans les années 30 où ils essayent des choses où les spectateurs regardent un truc stroboscopique. Je me suis dit, ah, mais là, quand même, justement, en écriture, c'est toujours la même chose. C'est qu'en écriture, on peut aller encore beaucoup plus loin que l'image. C'est ça qui est génial. On peut plonger dans une espèce d'épaisseur et de couche supérieure alors que l'image reste, elle, voilà, juste un cadre et des personnages qui avancent. Est-ce que, justement, dans la description de ces images que vous faites dans le roman, vous avez une approche au départ plus proche d'un historien de l'art ou d'un analyste d'images, d'un esthéticien, en fait, qui se dit, qu'est-ce que ce cadre me dit en dehors de ce qu'il me montre d'un point de vue historique et comment j'intègre du récit là-dedans et comment apparaît, justement, la création de la fiction dans ces images qu'on a presque tous eues ? Oui, c'est difficile de répondre simplement à cette question. C'est vrai que là, je me suis un peu jeté à l'eau. Ça faisait un moment que je voulais écrire ce livre et, justement, je m'étais pas mal posé la question de comment décrire des images, en fait. Comment faire en sorte que ça ne soit pas un super bateau parce qu'en fait, voilà, il y a une vidéo, pas une vidéo, mais je veux dire, maintenant, on le voit en vidéo et donc, il y a juste une description. Donc, je pense que ce qui a bien fonctionné et, en tout cas, moi, je me suis trouvé capable de développer mon écriture, c'était justement de me mettre toujours derrière la caméra. C'est-à-dire que, en tant qu'auteur, j'étais vraiment derrière, comme Gabriel, j'étais derrière l'objectif et donc, j'étais en train de vivre ce que vivait Gabriel et je n'étais pas en train de l'analyser en me disant mais de quoi cette image est-elle le sens, de qu'est-ce qu'elle porte et tout. non, en fait, juste, j'y suis, quoi. Et, en effet, moi, il y a beaucoup de passages que maintenant, j'aime énormément relire parce que je suis moi-même pris par quelque chose de l'émotion que j'ai donc construit artificiellement ou pas artificiellement parce qu'il y a de l'émotion dans ces images mais j'ai réussi à leur donner cette chose-là comme si, encore une fois, j'étais Gabriel et donc, en ça, on peut dire que c'est un livre extrêmement autobiographique puisque j'ai été Gabriel donc ce n'est pas mon grand-père, c'est éventuellement plutôt moi, en effet, dans la façon dont moi, je me mets derrière une caméra même si c'est une caméra historique et je regarde de ce point de vue-là, du point de vue de la personne qui découvre sans savoir ce qu'il y aura après. Je pense que c'est ça qui, enfin, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire et ce qui, à mon sens, fait que c'est pas, on n'est pas dans le récit du XXe siècle un peu bateau parce qu'en fait, on ne sait pas, en fait. On n'a pas conscience, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain et, en fait, souvent, quand on écrit sur le XXe siècle, on fait un récit exposte, c'est-à-dire qu'on sait comment tout ça va finir, quoi. Et là, ce que je trouve intéressant chez Gabriel, c'est qu'il est tout le temps pris dans une espèce de présent, de contemporain parce que c'est sa vie, en fait. Et beaucoup de gens, en fait, vivent comme ça, c'est-à-dire vivre sans théoriser en se disant mais quelle époque je suis en train de traverser, pourquoi... Et donc, c'était vraiment faire un effort en tant qu'écrivain de me reprojeter là-dedans, quoi. Et en plus, il fait ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'un des derniers chapitres parle de ce qu'on sait qu'on va traverser le siècle et donc ça s'arrête au 11 septembre 2001. Et effectivement, là encore, il est là par hasard et en fait, c'est en testant ou en voulant tester... Enfin, il est là par hasard. Il n'est pas à New York. Il est justement des vieux messieurs dans sa maison. Mais il y a quand même cette idée encore du pouvoir des images, de l'image d'actualité et de la réflexion qu'il a, lui, en tant que coopérateur de se dire mais voilà, c'est... En fait, c'est aussi évidemment une mise en abîme de l'écriture puisque ces images qui ont été tellement, tellement, tellement vues et là qu'on revoit parce qu'on est pile aux 20 ans de cet épisode mais c'était aussi de dire pour en parler, il faut qu'il y ait une mise à distance et là, la mise en distance que j'ai trouvée c'est qu'il va chercher justement sa vieille caméra sa caméra des années 20 donc qui a 80 ans et il retrouve une bobine de l'époque donc il la met dedans et en fait, il la pose sur son trépied et il commence à tourner comme ça en muet et donc il y a cette mise à distance qui est qu'en fait il ne filme pas les tours il filme la télévision qui filme les tours et en fait, moi je suis l'écrivain en train de regarder quelqu'un qui filme quelque chose qui est en train d'avoir lieu et en fait, nous, on a tous vu ça et là, je mets deux niveaux de mise en recul pour dire au lecteur ben voilà, en fait tout n'est que réinterprétation et en fait, je réinterprète par le texte une image que lui réinterprète en passant en noir et blanc et en muet donc avec un rythme plus saccadé et ce qui est évidemment ce qu'on peut travailler avec l'écriture c'est du coup de jouer sur la différence entre ce que c'est que le muet noir et blanc et ce que c'est que la diffusion hertienne en couleur dans les années 2000. Oui, alors ça c'est intéressant parce que dans l'écriture on sent qu'il y a une différence de registre en fait entre la partie de Gabriel la partie de Gabriel et la partie d'Adrien on ne sait pas la même écriture il n'y a pas la même temporalité le registre de langue peut aussi changer est-ce que là aussi c'est une manière de ce que vous venez de dire en fait finalement de retranscrire les évolutions du cinéma on dit en fait on n'écrit pas de la même manière en 2000 au moment où se déroule où est écrit le livre on peut l'imaginer dans les fins des années 2010, début 2020 et effectivement la vie de cet homme qui traverse le 20ème siècle avec toutes les évolutions techniques oui mais comme vous le dites très bien on n'écrit pas de la même façon c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est aussi la question de la littérature qui est interrogée c'est-à-dire qu'en effet alors je ne l'ai pas fait de façon grossière parce que je ne voulais pas justement que ce soit genre ah il y a le style Gabriel le style Andréa mais évidemment c'est deux manières d'écrire qui sont très différentes notamment parce que comme on le disait dans les séquences de Gabriel il n'y a quasiment pas de dialogue c'est tout presque toujours vu par sa caméra ou éventuellement je vais décrire ce que lui la façon dont il va se mettre à travailler mais en effet il n'y a pas de parole alors que dans les parties contemporaines il y a beaucoup de discussions beaucoup de dialogues et puis et puis en effet il y a un jeu puisque voilà il y a ce personnage et puis le personnage contemporain qui donc non seulement est son petit-fils mais qui est écrit sur lui donc là aussi il fallait faire un travail il y a encore un travail de double mise en abyme c'est-à-dire qu'en fait moi je suis l'auteur qui invente un personnage d'auteur qui travaille sur un personnage et donc il y a un système de double niveau de fiction et donc de double on va dire réécriture de quelque chose mais ça s'est fait de façon très simple pour moi je ne me suis pas dit il faut que j'écrive comme ci comme ça des choses venaient et j'aime bien aussi qu'on voit bien que des choses se répondent par exemple il y a des toutes petites choses cachées que certaines personnes seulement verront parce qu'il faut vraiment y prêter garde mais parfois justement je réutilise une expression d'un texte à l'autre exprès en disant que le narrateur a une pierre cette expression donc on va la retrouver dans le livre il y a évidemment la question des lieux puisqu'en fait le petit-fils habite dans la maison de son grand-père donc on retrouve le même lieu mais qui a changé puisqu'il a été rendu contemporain puisqu'on est dans le monde contemporain voilà donc il y a beaucoup de choses où ça se répond mais j'ai essayé là encore de le faire de façon un tout petit peu discrète pour ne pas être dans le côté le livre dans le livre ça peut être un peu lourdeau donc j'ai essayé autant que faire ce peu de rester léger et est-ce que ces expérimentations-là c'est des choses qui viennent de votre expérience dans le journal Le Tigre que vous avez tenu pendant une dizaine d'années vous avez quand même expérimenté différentes formes littéraires qui allaient de l'article journalistique à la nouvelle à des choses alors je pense notamment à un article qui avait fait du bruit à l'époque au moment de sa sortie qui était le portrait Google vous expliquait dans le journal qu'en cherchant l'adresse d'un professeur pour lui poser des questions vous étiez tombé sur toute sa vie l'anniversaire de son fils là où il allait à l'école alors il n'était pas professeur mais je ne suis pas certain c'était peut-être en cherchant quelqu'un d'autre que j'ai eu l'idée et que j'ai pris du coup un anonyme vous avez raconté toute sa vie à partir des traces qu'il avait sur Internet est-ce que justement ces jeux ces expérimentations ces jeux tout ça nourrissent encore votre équipe oui et la question des traces aussi c'est-à-dire qu'en fait comme beaucoup je pense que moi j'ai été très marqué par la lecture de Perrec et cette question justement de ce qui nous reste et qu'est-ce que c'est qu'un souvenir et quelles sont les traces qui ont été laissées bon voilà ce qu'il a fait dans quasiment tous ses livres de façon très différente et sauf que justement on est dans un monde où les traces maintenant sont très souvent numériques et sont très souvent énormes en fait proliférentes donc le portrait Google ça a été une façon pour moi en effet de faire la vie de quelqu'un de façon très troublante pour moi parce que j'étais vraiment dans son intimité alors que je ne l'avais jamais rencontré et d'ailleurs je ne l'ai jamais rencontré mais c'est vrai que c'est un travail et vous me posez la question c'est vrai qu'autique j'ai toujours cherché et aimé chercher des formes et des formats d'écriture très très différents justement s'il s'agit de faire du journalisme il ne faut pas faire du journalisme classique donc il faut réinterroger il faut remettre du littéraire dans le journalisme et à l'inverse si je fais de la littérature c'est vrai que je vais avoir tendance à mettre beaucoup de réel dans la littérature j'ai toujours cherché je cherche toujours on va dire des formes qui ne soient pas balisées et qui ne soient pas linéaires et cette recherche cette question de comment on incorpore le réel dans la fiction c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé aussi dans mes livres mon livre précédent qui s'appelle Je Nouveau c'était sur la ville de Mexico et donc c'est entièrement le livre est entièrement bouffé par la prolifération justement de ce qu'est la ville de Mexico qui est une ville complètement folle et déliante et qui prend presque le contrôle de mon livre puisqu'il y a tout un cahier de notes à la fin où j'explique des choses sur Mexico c'est sans fin parce qu'il y a tellement de choses à dire donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire c'est de saturer quelque part le texte alors là encore on peut parler de Pérec c'est à dire que parfois on sature le texte parce que c'est plus facile ça nous protège quelque part ça nous protège de beaucoup de choses dans 24 fois la vérité je pense que c'est la première fois que j'ai trouvé un équilibre entre la saturation et en même temps une forme de légèreté finalement le texte n'est pas si long que ça il était beaucoup plus long mais je l'ai raccourci au fur et à mesure quoi et puis voilà je pense que je laisse un peu plus de place à une forme d'émotion on va dire plus immédiate moins surprotégée comme je le faisais peut-être dans mes livres précédents où j'avais tendance justement à toujours enrober avec neuf couches on va dire des strates de réinterrogation et là j'ai laissé certaines choses vivre leur vie y compris moi dans mon écriture ça me venait comme ça et je trouvais ça extrêmement agréable de ne pas contrôler en fait je contrôle vraiment très très bien ce que j'écris là c'était un peu plus relâché et comme par hasard je sens que le livre touche plus de gens que mes livres précédents parce que tout d'un coup justement ce relâchement ouvre quelque chose j'ai ouvert quelque chose voilà mais en même temps j'ai continué à contrôler beaucoup de choses mais j'ai gardé ça peut-être plus dans l'arrière-cuisine avant je contrôlais peut-être le texte en direct et que le lecteur pouvait être un peu étonné que je sois si présent dans mes textes là je suis moins présent il y a beaucoup de travail en arrière-cuisine mais les plats servis on va dire sont plus légers il y a moins de sauce aussi peut-être parce que justement tout le paratexte ou en tout cas toutes les références qui viennent d'ailleurs il y a eu beaucoup question de théorie du cinéma et de la mort du cinéma puisque le narrateur en fait a un ami qui annonce la mort du cinéma et qui va chercher précisément la date la date précise c'est quelque chose qui va quand même prendre une place assez importante dans la partie d'Adrien en tout cas dans sa vie de cette réflexion de quand est-ce que le cinéma est mort et finalement ils arrivent à trouver une date qui est le 31 septembre 1983 alors c'est pas eux qui la trouvent oui c'est parce qu'en fait c'est une réflexion mais il y a cette date-là annoncée par Peter Greenaway dans une conférence mais tout ça est intégré dans un dialogue donc il n'y a pas de théorisation en plus où il n'y aurait pas eu comme un chapitre au milieu pour dire bon là on va se faire 20 pages de théorie pure et on reviendra non non c'est en fait c'est toute la difficulté et en même temps le plaisir pour moi d'écrire ce livre je voulais en effet mettre beaucoup de théories sur la question de l'image et en même temps je voulais que ça reste léger et donc c'est aussi un livre qui travaillait par la question à la fois de la présence de trop d'images et en même temps de la question des absences et donc évidemment la mort du cinéma était une façon de réunir toutes ces thématiques en une seule mais il n'était pas question d'être trop lourdeau et tout donc en effet j'ai inventé ce personnage alors en fait dans le livre je ne sais pas si vous avez vu mais tous les personnages contemporains tous les amis du personnage qui s'appelle Adrien ont des prénoms qui commencent aussi par A et en fait ce sont toujours des doubles complexes de lui-même et l'autre chose alors que là qui n'est peut-être pas complètement perceptible pour le lecteur mais que moi je me suis beaucoup amusé à faire c'est qu'en fait ce sont des faux dialogues c'est-à-dire qu'en réalité si vous regardez avec beaucoup d'attention mais on ne le voit pas à la première lecture en fait quasiment systématiquement Adrien ne parle pas ne répond pas il dit ah j'aurais dû lui dire ça ah j'aurais pu lui dire ça ou à un moment donné il raconte quelque chose mais l'autre s'est endormi donc il n'entend pas en fait c'est toujours des faux dialogues et en fait pourquoi c'est parce qu'en réalité il est seul c'est des monologues que j'ai fabriqués en faux dialogues donc évidemment les personnages sont très présents les personnages et ses amis prennent beaucoup de place ils ont beaucoup de choses à dire et tout ça mais en réalité ce sont évidemment des espèces de jeux sur les doubles de lui-même et donc il y a celui qui interroge la bande du cinéma et puis il y en a un autre qui prend beaucoup moins de place mais qui arrive à la fin et qui est écrivain et qui va lancer en fait quelque chose sur la littérature et donc là évidemment il y a un jeu c'est aussi un clin d'œil au lecteur en disant attention je pourrais repartir sur 24 chapitres sur est-ce que la littérature est mort et ça je n'ai pas fait et donc la question de la mort du cinéma évidemment c'est quelque chose de passionnant parce que ça a traversé l'histoire du cinéma on s'est toujours demandé si le cinéma était mort on a toujours cherché des réponses à cette question et alors en effet Godard a énormément travaillé sur cette question donc Greenaway a fait cette fameuse conférence où il propose cette date impossible parce qu'il propose le 31 septembre 1983 sachant qu'il n'y a que 30 jours en septembre donc c'est une date qui n'existe pas donc qu'est-ce qu'il veut nous dire en disant ça et bon voilà j'ai tiré il y a aussi ce moment où en fait donc Antonio le personnage qui cherche avant ce cinéma tombe sur un article de quelqu'un c'est un vrai article qui dit en fait le cinéma n'est jamais né il n'y a pas eu de naissance au cinéma et donc il dit donc en fait je cherche la mort de quelque chose qui n'est pas née donc je tire comme une espèce de folie et là je pense que ce sont des passages qui sont vraiment extrêmement joyeux enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à aller là-dedans pareil il a fallu un peu couper parce qu'il y en avait le double et on allait vraiment très très loin mais oui c'était l'idée de mettre de la théorie sans que ça soit lourd parce que ça peut être un peu lourd parfois la théorie mais avec quelque chose qui fonctionne très bien c'est que ça interroge vraiment le lecteur en tout cas je parle de mon expérience propre de lecteur en me disant que à chaque fois que les amis d'Adrien apparaissent on a plus l'impression qu'il s'adresse au lecteur qui est en train de lire ces passages et que ça amène presque une discussion avec je l'ai dit en se disant mais effectivement ces thématiques-là m'intéressent la question de la mort du cinéma et de suivre dans la folie des personnages justement une espèce d'aboutissement et de réflexion qui vient vous venez d'évoquer Godard j'avais lu un passage au début de la rencontre justement sur Godard quelle place a pour vous Jean-Luc Godard à la fois dans votre histoire personnelle de cinéphile et comment intégrer quelqu'un à la fois d'aussi à la fois important sans que ça paraisse un peu forcé ce qui n'est pas le cas justement oui c'est comme la question de 20ème siècle la personne de Godard mais qui est d'ailleurs un petit peu quelqu'un du 20ème siècle qui représente aussi beaucoup le 20ème siècle qui s'est lui-même beaucoup intergé sur le 20ème siècle il fallait faire attention au côté plumpouning moi évidemment comme beaucoup je pense de cinéphiles j'ai découvert Godard jeune avec beaucoup de fascination d'excitation de plaisir à voir tout ce qu'il expérimentait surtout que quand on découvre dans les années 90 ce qui était mon cas le cinéma de Godard en fait le cinéma dans les années 90 est beaucoup plus sclérosé c'est toujours assez drôle de découvrir les avant-gardes alors qu'elles semblent avoir disparu donc il y a déjà cette question du rapport au temps et puis maintenant que je suis un peu plus âgé je suis moins intéressé par le cinéma de Godard donc je vois peut-être plus les limites intellectuelles parfois c'est quand même un peu je ne sais pas comment dire c'est pas aussi fort c'est pas aussi intelligent que ça n'est fort formellement c'est ça que je dirais mais quand on est jeune on aime tellement la question du formel qu'on est pris dans ce plaisir-là en revanche ce qui est très intéressant c'est la partie de Godard théoricien qui si ça se trouve restera peut-être encore plus que ses films tout ce qu'il a interrogé sur la question de la représentation et évidemment la question de la mort du cinéma que lui lie lie à la question aussi des camps de concentration de la Shoah de l'extermination et de la question de l'image et évidemment moi j'ai voulu là encore dans ce système de gigogne j'ai voulu aussi interpréter cette question-là en faisant des choses qui se répondent entre justement la façon dont Godard lui va en parler dans les parties contemporaines puisque c'est dans l'enquête d'Antonio sur la mort du cinéma et puis mon personnage de Gabriel qui se retrouve alors là voilà je l'ai évidemment mis au bon endroit au bon moment mais il se retrouve dans l'équipe du cinéaste George Stevens qui est chargé par les américains en fait de filmer en fait les russes et les américains avancent de chacun d'un côté et chacun avec des équipes et donc les russes ont fait les images d'Auschwitz donc il y a des images de la découverte d'Auschwitz qui sont faites par des cinéastes russes et donc Dachau est libéré par les américains donc on a les images donc moi j'invente que Gabriel fait partie de cette équipe mais qui a réellement existé qui a fait ces images qui sont absolument incroyables puisque finalement ce sont les seules images en réalité enfin c'est surtout une image dont je parle dans le livre c'est la seule vraie représentation filmée de l'extermination puisqu'on n'a aucune image en réalité puisque quand on arrive évidemment tout est terminé bien sûr et donc c'est aussi toute la question du livre qui se joue alors évidemment je ne suis pas le premier mais je pense qu'on va être encore nombreux à se confronter à cette question c'est en effet qu'est-ce que c'est que l'absence qu'est-ce que c'est que cette extermination de masse et qu'est-ce que c'est que cette incapacité qu'on aura eu à le montrer et après évidemment chez Godard ça devient le débat autour de la liste de Schindler la fictionalisation de la Shoah et ainsi de suite donc là c'est pareil j'ai essayé de le faire rapidement sans que ça soit patapouf parce que voilà il y a des gens qui en ont fait énormément et c'est très intéressant mais moi je voulais aussi rester dans une dynamique dans mon livre et que surtout que tout résonne sans que quelque chose prenne le pas sur le reste et c'est tout un travail de dosage justement que chaque thématique que je commence à ouvrir il ne faut pas qu'elle l'étouffe parce qu'en fait tout est étouffant dans ces histoires-là il faut que ça reste et donc grâce à ce dispositif où à chaque fois on revient à Gabriel et Gabriel justement dans son espèce d'innocence permanente je pense à cette scène où il va utiliser la première caméra vidéo en 69 des choses comme ça ça permet aussi de revenir à quelque chose tout d'un coup très léger il n'y a plus toute théorie c'est juste il appuie sur le bouton record d'une caméra vidéo donc c'est l'enceinte des caméras qui nous filment mais c'est quand même la bascule en fait on n'a plus de pellicule on est passé à la bande magnétique puis ensuite ça sera le numérique fermer les yeux ça ne sert à rien les images elles sont là dans la mémoire Gabriel Petit quand il avait peut-être 9 ou 10 ans c'était après la guerre à l'époque on disait la guerre ou alors la grande guerre on ne savait pas qu'elle n'était que la première du siècle sans doute plutôt vers 12 ou 13 ans il avait vu sur une route pas loin de la maison un chat qui avait été écrasé égorgé plutôt une main humaine l'avait tué Gabriel s'était penché avait vu ce corps mort le sang qui coulait encore et le regard qui n'était pas entièrement éteint presque éteint mais pas entièrement Gabriel s'était juré d'oublier cette image il ne voulait plus la voir il avait décidé méthodiquement volontairement de ne plus jamais y penser de l'oublier l'oublier terminer ce n'est plus dans ma mémoire et bien entendu le contraire avait eu lieu il n'y avait pas eu d'année où il n'y avait pas pensé il pouvait avoir 14 ans alors 22 ans avoir 35 ans être en train de lire un roman de capé d'épée de regarder les jolies jambes d'une jeune femme en robe d'été de se laver longuement les mains avant de mettre de la pellicule dans un chargeur de caméra revenait toujours l'image de ce regard ses yeux fixes implorant regard de feu mais de feu qui s'éteint regard qui le scrutait qui cherchait un dernier réconfort une caresse peut-être Gabriel avec colère qui n'avait fait aucune caresse qui s'était enfui et avait décidé d'oublier après ça continue je vais m'arrêter parce que c'est très long en fait je fais des phrases interminables je ne savais jamais mais voilà c'est ce donc j'ai écrit ça et puis après je me suis dit mais c'est très bizarre pourquoi m'est venue cette idée mais en fait parce que voilà c'est toujours cette question du regard et cette question de l'absence aussi et cette question de quel geste on doit faire par rapport à quelqu'un qui s'en va comment est-ce qu'on doit regarder ça et comment est-ce qu'ensuite en tant qu'écrivain on doit écrire sur cette question-là Sous-titrage ST' 501